Célébré pour la première fois en 1979, le mois d'août noir a été créé pour commémorer le combat de George Jackson, membre influent du mouvement révolutionnaire Black Panther Party pour la libération des Noirs américains. Après 12 ans d'emprisonnement, il est tué le samedi 21 août 1971 à la prison de San Quentin. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la rébellion d'Attica qui s'est produite à New York en septembre était en fait très liée à la réaction de ces deux-là à un incident noir du mois d'août, à savoir l'assassinat de George Jackson. C'était donc aussi un mouvement national qui se déroulait derrière les murs. Et ce que nous avons vu se produire après les années 70, c'est qu'il s'est développé à l'extérieur des murs parce que lorsque les personnes incarcérées sont rentrées dans leur famille et leur communauté, elles ont commencé à organiser des célébrations. Pour beaucoup, février est le mois consacré à la célébration des luttes des Noirs américains contre le racisme et la ségrégation dans un pays où ils étaient réduits en exclavage. Mais le mois d'août s'est imposé comme une alternative avec le combat des Black Panthers. C'est vraiment une alternative au mois de l'histoire des Noirs. Ce n'est pas en opposition au mois de l'histoire des Noirs, mais il présente définitivement un côté plus radical du mois de l'histoire des Noirs. Ainsi, tout au long du mois, nous essayons constamment de parler du côté radical de l'histoire des Noirs qui est trop souvent oublié lorsque nous parlons de l'histoire des figures noires du mois de l'histoire des Noirs. George Jackson avait 18 ans lorsqu'il a été arrêté pour avoir été complice du vol de 70 dollars dans une station de service. Condamné à une peine de prison d'une durée indéterminée, de sa prison, il fondera son groupe de révolution contre le racisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !